A quoi joue la Turquie ? Quel est le problème de la Turquie ? La Turquie joue quel rôle en ce moment contre la Russie ? Chez frère, il faut savoir que la Turquie du pays d'Erdogan, ce monsieur qui a échappé à un coup d'état, il a été sauvé par la Russie de Vladimir Poutine, qu'il avait dit qu'il allait avoir un coup d'état dans son pays et sous sa gouvernance. Donc, il allait perdre son pouvoir. Erdogan allait tomber. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vladimir Poutine a pris son téléphone, appelé son collègue président de la Turquie pour lui dire qu'il se prépare un coup d'état, que nous avons intercepté des appels téléphoniques où il a dit qu'un coup d'état va avoir lieu en Turquie. Erdogan, après les dispositions et avec l'appel de Poutine, a pu arrêter ceux qui voulaient faire le coup d'état. Qu'est-ce qui se passe ? En Ukraine, la Russie, qui est en guerre, en conflit aujourd'hui avec l'Ukraine, va mener une opération militaire à Azov. Arrête des militaires, des chefs de militaires. Lors des combats, plusieurs chefs militaires ont été arrêtés. Alors, puisque la Russie ne pouvait pas les mettre en prison en Russie, par des négociations, ils ont remis ces généraux-là à la Turquie pour les mettre en résidence surveillée. Mais qu'est-ce qui se passe, chef frère ? Nous allons essayer de comprendre. Suivez très bien cette vidéo. Erdogan a donné à Zelensky le commandant d'Azov. Erdogan a donné à Zelensky le commandant d'Azov, qui était censé être en Turquie jusqu'à la fin de l'opération spéciale russe. Ces commandants-là devraient rester en Turquie jusqu'à la fin de l'opération militaire russe en Ukraine. Mais Erdogan, le président turc, celui que Vladimir Poutine a sauvé son pouvoir, a pris ces commandants-là et a remis ces commandants-là à l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe ? Qui sont ces commandants ? Alex Zelensky, qui était en visite à Istanbul, Denis Prokopenko, Sylvia Koslav Palama, Seri Woloski, Oleg Komenko, Denis Schlega sont retournés au pays. Les militaires ont été capturés à Mariupol en mai 2022 lors des batailles d'Azovtal. Puis, ils ont été remis à la Turquie où ils ont été assignés en résidence pendant tout ce temps. Donc, il y avait un accord entre la Russie et la Turquie. Vous ne voyez pas que ces prisonniers-là, vous ne voyez pas que ces commandants-là aillent en prison en Russie. Vous ne voyez pas qu'on dit demain que oui, Vladimir Poutine a tué les généraux ukrainiens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris ces commandants-là pour les remettre à la Turquie. Vous leur dites, bon, soit on les envoie chez nous pour les mettre en prison, ce qui arrive, arrive, ou soit on les donne à la Turquie, ils restent en résidence surveillés pendant toute la période de l'opération militaire. Mais ces généraux-là, la Turquie les prend pour les remettre à Zelensky. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le ministre ukrainien a annoncé un accord avec la Turquie sur la production des drones. Les gens ont fait des histoires. L'Occident a fait des histoires avec la Turquie. Parce que pour eux, la Turquie donnait des drones à la Russie pour attaquer le territoire ukrainien. Donc cela a été interdit à la Turquie pour ne pas que le conflit s'amplifiait. Alors, ils ont décidé d'interdire la Turquie de donner des drones à la Russie. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, le ministre ukrainien nous annonce un accord avec la Turquie sur la production des drones. Les mêmes drones qu'ils n'ont pas voulu que la Russie utilise en Ukraine, aujourd'hui, ils vont les utiliser. L'Ukraine va les utiliser contre la Russie. Et l'Union européenne, l'ONU, l'OTAN, ils sont d'accord avec ça. Ukraine, Alexander Kaneschen a déclaré que Kiev et Ankara avaient signé un mémorandum sur le développement de la production des véhicules aériens sans pilote en Ukraine. Vous allez finir de construire ces bâtiments-là. La Russie va aller bon encore. J'ai signé un mémorandum avec le ministre turc de l'industrie et de la technologie sur le développement de la production des drones en Ukraine, a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. Donc, c'est officiel. La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu en Turquie avec le président Recep Tayyip Erdogan. Donc, Erdogan, après avoir parlé avec Zelensky, ils ont trouvé un accord qu'ils vont faire des drones pour l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse attaquer la Russie. Mais, chers frères, nous allons écouter cette déclaration-là. Déclaration de Peskov concernant le retour sur le territoire ukrainien des commandants du bataillon national Azov interdit en Russie. Le retour des dirigeants du territoire Azov de Turquie vers l'Ukraine est une violation des termes des accords existants. Les termes du retour ont été violés à la fois par la partie turque et par Kiev. Donc, la Russie, Kiev, la Russie, l'Ukraine et la Turquie avaient un accord pour que ces commandants-là restent en Turquie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont violé ces accords-là, ils ont remis ces commandants à l'Ukraine pour qu'ils puissent encore aller faire la guerre contre la Russie. Au terme des accords, les dirigeants d'Azov étaient censés rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit. Personne n'a informé la Russie du transfert des dirigeants du groupe terroriste Azov de la Turquie vers l'Ukraine. Ils ont encore triché. Allons-nous prolonger l'accord sur les céréales? Donc, ici, la Russie dit que les gens n'ont pas respecté encore un autre accord. Mais avec ça, ils veulent qu'on les donne encore à manger. Parce que pour la Russie, c'est eux qui donnent les céréales, donc c'est eux qui nourrissent en ce moment l'Occident. Donc, ils disent, bon, à chaque fois, on met des accords en place et à chaque fois, les accords-là, ces accords ne sont pas respectés. Mais est-ce que nous allons continuer sur cette lancée-là à chaque fois encore signer des accords? Non. Est-ce que nous devons respecter cet accord? Est-ce qu'à notre tour, on doit respecter l'accord des céréales? On doit les donner encore à manger. Alors, sinon, donc, la Russie pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour répondre à cette question? Chez frère, personnellement, je ne comprends pas la Turquie. Parce que ce qui vient de se passer-là, c'est très grave. Et je n'arrive pas à lire Erdogan. Je n'arrive pas à comprendre Erdogan. Donc, je pose la question à quoi, à quel jeu joue Erdogan? Parce que là où cette affaire va, elle devient compliquée, très compliquée pour ces trois pays. On ne sait jamais. Chez frère, c'était le soldat de Gbabou, le soldat africain, le soldat panafricain.